Bonjour à toi chers spectateurs et personnellement je vais à nouveau pouvoir cocher sur ma liste un film dont je n'aurais jamais pensé avoir l'occasion de parler sur cette chaîne puisque nous avons un nouveau volet à la saga L'Exorciste qui se nomme Dévotion réalisé par David Gordon Green donc le mec qui avait remis au goût du jour Halloween en 2018 et les autres volets que l'on connait. L'histoire c'est celle de Victor et Angela qui sont un père et une fille qui vivent un peu dans le deuil malgré eux depuis 13 ans de la mort de la mère d'Angela et donc de la femme de Victor et un jour dans la forêt et ben Angela part avec son amie Catherine faire une espèce d'invocation pour parler à sa mère et elles disparaissent pendant 3 jours et quand elles reviennent elles ne sont plus tout à fait elles-mêmes et c'est le postulat de départ du film donc c'est un petit peu surprenant lorsque je l'évoque comme ça parce qu'on ne dirait pas qu'on est dans un film d'exorciste mais pourquoi pas et pour en parler avec moi ben punaise ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas vu ah 6 mois ? ben quasiment ouais parce que la dernière fois c'était pour Rainfield donc c'était un bon petit moment comment vas-tu Guillaume ? ben écoute ça va hein c'est ce que je disais c'est un peu la porte descendante en fait cette année niveau à vie parce qu'on a commencé avec Babylone, Rainfield et là c'est l'exorciste je ne vais pas spoiler ton avis tu auras l'occasion de l'évoquer mais en fait c'était vraiment surprenant parce que j'avoue que même moi lorsque j'ai entendu parler en fait de ce projet de revival de l'exorciste j'y ai pas cru en fait je me suis dit ça fait partie de ces projets vous savez dont on entend parler on sait qu'il y a un réhacké dessus j'en sais rien je prends pour exemple le Scarface qui doit être écrit par les frères Cohen depuis je ne sais combien d'années qui finalement se fait pas du tout et qui doit être réalisé par Luca Godanino je pense à tous ces projets un petit peu sombres de cinéma où on sait qu'ils existent qu'ils sont dans la tête de quelqu'un mais où on se dit ils vont pas le faire, ils ont pas le temps, il y a d'autres choses à faire mais c'est bien concret là clairement on est vraiment sur une nouvelle envolée de la saga l'exorciste puisque ce volet dévotion est supposé être l'ouverture de deux autres films qui vont suivre après toujours supervisé par Jason Blum et par David Gordon Green donc les mêmes qui s'étaient occupés du revival d'Halloween qui on le sait avait donné lieu à un premier film qui était très bon et à deux autres films qui sont ce qu'ils sont j'éviterai de m'étendre là dessus vous avez des vidéos si vous voulez aller voir ça avec Kevin mais donc voilà on se retrouve avec ce nouveau volet qui juste en préambule avant de laisser Guillaume donner son avis est quand même parti avec une moyenne spectateur de 5,1 sur IMDB et une moyenne presse de 39% Guillaume, qu'as-tu pensé de l'exorciste dévotion ? Tu vois Predators ? Bah c'est pareil Putain la comparaison Ah non c'est... Ok Pour faire très simple J'aime bien la comparaison Ça te parle Ça me parle Ouais non pour faire simple j'ai pas aimé mais pas du tout Ça a été une belle surprise de voir qu'ils allaient faire un nouveau film parce que je ne m'y attendais pas du tout Je n'avais pas vu de com' dessus je l'ai découvert par la bande annonce mais je n'ai pas regardé la bande annonce en entière pour me laisser surprendre Et bah j'ai été très mal surpris finalement Ah merde Ah ouais non c'est... J'étais venu dans l'optique de passer un très bon moment J'aime les films d'horreur ça tu le sais Je suis fan du premier exorciste Mais là J'étais dé... Mais vraiment j'étais dépité Et comme je te l'ai dit j'ai failli quitter la salle Mais bon je me suis dit Eux le prix de la séance je vais peut-être rester quand même jusqu'au bout Le prix de la séance c'est peut-être aussi l'esprit d'autologique de te dire Si je dois en parler avec Valentin je vais peut-être voir le film jusqu'au bout Ouais c'est mieux ouais Mais non c'est... C'est très mauvais pour moi Très très mauvais Je n'ai pas aimé Je serais moins méchant mais je comprends totalement ton avis Pour moi c'est pas la catastrophe annoncée C'est juste que c'est pas fait avec les bonnes intentions J'ai trouvé que le film était quand même bien rattrapé par sa dernière demi-heure Qui je trouve gagne en puissance et en impact Mais de manière générale le mot que j'utiliserais pour définir tout le film c'est sous-exploité Tout est sous-exploité Et même si j'ai envie un petit peu de le défendre Je peux pas non plus crier sous tous les toits Que c'est vraiment bien par rapport à tout ce qu'on aurait pu imaginer Ça passe pour moi mais ça passe tout juste C'est vraiment... Si c'était un gamin qui était en 6ème et qui devait passer en 5ème Je mettrais sur le bulletin Tu passes mais franchement sors-toi les doigts du cul Parce que vraiment là on est à la limite du film Qui par moment n'essaye même pas de comprendre le travail de William Peter Blatty Et du coup, bah c'est bizarre C'est bon de contextualiser que ça se passe quand même 13 ans après les événements de l'Exorciste Parce qu'on ne le verrait pas trop finalement en fait On aurait presque l'impression que le film se passerait de nos jours Ce qui n'est pas le cas Le film se passe donc du coup au coeur des années 70 Mais c'est... Pour moi c'est un loupé sans être une foirade en fait Mais je comprends totalement que toi t'es pu ressortir des pités Bah disons il y a beaucoup de sagas On en a parlé Scream Bon Top Gun il n'y en a que deux mais voilà bref Où la continuité est bien C'est bien respecté Là bon il y a eu plusieurs Exorcistes Moi vraiment celui qui m'a marqué c'est le premier Et je continue de le regarder aujourd'hui Je prends toujours une claque J'ai toujours des frissons Je flippe encore tu vois Mais là c'est... Donc je suis parti en mode On va avoir des nouveaux personnages Je ne savais pas s'ils allaient faire revenir des acteurs du premier Donc ça paraît je me suis laissé surprendre Et je m'attendais à une évolution De voilà comment se passe Est-ce que c'est déjà une possession Est-ce qu'on parle de possession Si c'est le cas Comment évolue la possession Comment ils vont s'en sortir tout ça Et j'ai trouvé que rien n'était développé Il n'y avait pas d'évolution dans les personnages Tout se passe super vite Le film dure 1h46 J'ai l'impression que ça a duré 1h C'est passé super vite pour moi Alors que pourtant je n'ai pas du tout aimé Donc je pensais que ça serait l'inverse Mais pas d'évolution Je n'ai pas spécialement flippé A aucun moment Et ouais Je n'ai pas trouvé que c'était très respectueux Par rapport au premier De mettre une bouse pareille Ouais ouais Je suis d'accord avec toi sur plein de points Je te propose qu'on plonge tout de suite dans le bain Et qu'on évoque la criture Vu qu'à mon avis on va avoir un paquet de trucs Qu'à évoquer Donc le scénario toujours basé sur le roman de William Peter Blatty Le scénario a donc une base écrite par Danny McBride Par Scott Thames et par David Gordon Green Et un scénario écrit par David Gordon Green et Peter Sattler Ce qui me démontre quand même qu'il y a dû y avoir un sacré travail De conception et d'écriture des personnages Parce qu'à mon avis à la base ça devait peut-être même être encore plus bordélique De manière symptomatique Le film a un décor qui se pose bien dans ses 30 premières minutes J'ai bien aimé le background autour de Victor et de sa fille C'est plutôt intéressant avec toute cette première partie à port au prince Qui est vraiment bien faite je trouve à Haïti Le développement entre guillemets La recontextualisation en Géorgie Et l'arrivée justement de cette escapade dans les bois Qui va les amener à disparaître C'est bien fait Et en fait le film s'écroule Et alors je pèse mes mots pour moi S'écroule quand les gamines reviennent A partir du moment où les gamines reviennent de ces 3 jours de disparition Le film se plante Et se plante en fait en ne comprenant pas Qu'il faut amener correctement la possession Et pas juste dire Et il se possède des points Je sais pas ce que t'en penses Mais pour moi c'est ça le gros problème du film C'est que Et tu l'évoquais très bien d'ailleurs Lorsqu'on a commencé à donner nos petits avis Le film considère que la possession c'est normal Ouais c'est ça Vu que je savais pas du tout de quoi ça allait parler Tout ça sans avoir vu la bande-annonce A un moment j'ai cru que je m'étais trompé de salle Parce que du coup le début Je sais plus exactement où ça se passe C'est un part au prince Voilà c'est ça Et je me suis dit Est-ce que je suis dans la bonne salle Donc tu vois je me suis dit Bon bah voilà On a un nouveau contexte Un nouveau lieu c'est cool Oui voilà On nous présente les personnages Je connaissais pas les acteurs Les actrices Je crois pas les avoir déjà vus Et c'est vrai qu'elles disparaissent Pendant trois jours Et quand elles reviennent Tout s'enchaîne super vite Sans suspense limite Ce que j'aime tu vois dans l'exorciste Et même je vais prendre un autre film en comparaison Alien C'est que l'antagoniste On le voit pas beaucoup Et on laisse un peu justement En place à l'imagination du spectateur Et là Tout arrive super vite Même dans l'exorciste Regan Elle prend le temps de vraiment Enfin ils prennent le temps de montrer Que petit à petit Ça va pas trop dans sa tête Même niveau maquillage On la voit pas tout de suite Écarchée Avec des cicatrices Là tout Tout le Ce qu'on est censé voir On va dire à la fin Est posé pour moi Dès le début Donc On me met ça sur un plateau Je suis là Merde c'est déjà On est déjà à ce moment là du film Du coup J'ai juste J'ai juste regardé en fait Ce qui se passait Comme tu l'as dit du coup Très vite Ils nous disent Mais c'est un Il faut faire un exorcisme C'est la seule solution Et ils nous mettent ça Comme si c'était évident Alors qu'aujourd'hui Enfin voilà On nous dit qu'une personne Va se faire exorciser On se pose des questions avant Il n'y a pas du tout D'avis de médecin Il y a juste un moment Où ils disent Bon il faudrait peut-être L'amener dans un hôpital psychiatrique Mais c'est tout Donc je trouve En tout cas Les deux jeunes filles Elles m'ont rien apporté J'ai pas eu de sentiments Spéciaux Enfin J'ai trouvé ça plat Et on en reparlera peut-être après Mais c'est vrai que Quand le moment Où vient du coup La scène de l'exorcisme Je me suis fait la réflexion On est déjà rendu A ce moment là Je me suis dit Là dans Allez 20-30 minutes A tout péter Le film est terminé Et j'ai Enfin j'ai rien eu de spécial J'ai rien retrouvé Qu'il y avait dans le 1 A part du coup Un personnage qui revient Et ça c'était plutôt cool Tu vois De le voir Mais pareil Pas de Il n'y a pas de développement Sur le personnage Elle exploite Très peu son passé Sans spoiler Enfin Je sais pas si on spoil Peut-être pas maintenant Mais on sera une petite partie Je reviendrai après Mais ouais Non J'ai trouvé ça plat Et je suis resté carrément Sur ma fin En fait Je te comprends en fait Parce que même moi Tu vois qu'il y a tendance Pour moi en fait Ce qui est dommage C'est que Dans ce que j'évoquais Dans cette première demi-heure Il y a de l'essence De l'exorcisme C'est vraiment On prend ce qui fait la force Du premier long métrage Et c'est à dire Un espèce de néonaturalisme Qui va jouer avec Une hyper crédibilisation On va dire Du contexte dans lequel Se trouvent les personnages Et ce qui fait que du coup Lorsque le fantastique arrive Un peu à la manière De Stephen King Ça vient comme une espèce De petite note Et au début On est presque en train De se poser la question Sur est-ce que c'est réellement Quelque chose de fantastique Et c'est ce qui faisait la force Du premier film écrit par Blatty C'est que Blatty s'était dit Il faut laisser le doute Au spectateur Il ne faut pas que Malgré le titre Et malgré le contexte Dans lequel on va placer Les personnages Il ne faut pas que le spectateur Se dise tout de suite Que Ryan est possédé Et ça va être juste Une petite phrase du docteur Qui va faire tiquer un moment C'est juste Est-ce que votre fille A déjà eu un langage chartreux Est-ce qu'elle a déjà eu Un langage un peu violent Non Parce que là Tout à l'heure Elle a traité Une infirmière de salope Et c'est à ce moment là En fait que tu te m'as posé Des questions Et elle te dit C'est bizarre ça quand même Tout le monde ne sort pas ça comme ça Et c'est dans cette espèce De jolie petite bribe de dialogue Qu'il y a pour moi L'essence même en fait De l'exorciste Cette espèce de naturalisme Qui vient de quelque chose De spontané Où on ne se dirait pas C'est bizarre Et pourtant ça nous semble bizarre Et il y a ça Dans la première demi-heure Et ça disparaît en fouette Au bout d'un moment Parce que les deux gamines D'un seul coup Elles se mettent à être Mais c'est des charretières Comme ce n'est pas permis Elles se mettent à insulter Tout le monde À traiter tout le monde De fils de pute De salope etc Et du coup J'étais en train de me dire Mais elle est où l'évolution en fait Enfin On est supposé voir tout doucement Une espèce de plongée dans la folie Enfin Ça sera intéressant Et puis Je prends un exemple tout bête Mais dernièrement Ce même type d'exploitation On l'a eu dans la main Avec un même relationnel Autour de la mère etc Et autour du questionnement D'un personnage sur J'ai besoin de savoir Ce que ma mère pensait de moi etc Et j'ai besoin de garder Une connexion avec ma mère Et dans la main C'est très bien fait Et c'est cet élément là Qui fait plonger le personnage Dans la folie Et là je m'attendais à ça Et ben je l'ai pas eu C'est à dire que la mère C'est juste un point de départ Et après Ouh La maman on oublie Il y a plus de maman Il y a juste une gamine Qui est possédée Et qui traite tout le monde d'enculé Et c'est tout Et c'est vraiment dérangeant Et on peut rebondir Sur cette scène d'exorcisme A la fin Qui certes J'en parlerai Niveau mise en scène Et bien faite Mais tu l'as dit Émotionnellement C'est encéphalogramme plat Et du coup Ça fait que Niveau impact émotionnel Ce qui fait que ça marche C'est la mise en scène Ça n'est pas Le fait qu'on soit attaché Au personnage Et il y a un point Mais ça on va en parler En spoiler Et je te propose Qu'on plonge dedans D'ailleurs maintenant Parce que moi Pour moi C'est un point très fort Qu'il faut évoquer Le petit œil Que m'apparaît là Le film A pour espèce De métaphore Slash réflexion centrale Ce qu'il faut Ça n'est pas la religion C'est les humains En son centre Et on est bien en communauté Et on va tous bien s'entendre Et putain les gars Si vous voulez nous faire un message En mode Il faut se tenir la main Et danser autour d'un feu En chantant des petites chansons Enfin il y a plus subtil quoi Et pour moi Ça détruit vraiment L'essence même De l'exorciste Qui est justement D'avoir un questionnement religieux Sur la place du diable Et c'est super impactant Pas Zouzou Ça a toujours été L'antagoniste le plus central Et on sait que le seul moyen D'en venir à bout C'est la croyance Et pas forcément La croyance religieuse Juste le fait de croire D'avoir la foi Et c'est ce qui est très bien évoqué Au fur et à mesure De la saga l'exorciste La foi Et la foi Et la foi n'est pas toujours Le fait de prier Et de dire Jésus vient me sauver C'est de croire En la bonté de l'homme Et là J'ai jamais vu un film Qui s'est autant Mais Complètement perdu en fait Sur le sens même De cette phrase là Qui s'est dit Ah bah oui La foi Bah c'est tout Se tenir en ronde Et se tenir la main Bah non en fait C'est pas ça Ce qui fait que du coup Cette scène d'exorciste À la fin Même si elle est très bien Mise en scène A cette espèce D'incohérence totale De Bah on est plus dans le religieux On est dans Une bande de mecs Soit ultra Hardcore croyants Limite sectaires Ou pas du tout croyants Qui vont se retrouver Et qui vont essayer Ensemble De conjurer un démon Sauf que bah Non en fait Ouais Non en fait Moi j'ai eu l'impression C'est Tiens toi tes spectateurs Tu es censé avoir vu L'exorciste Le premier Tu es censé l'avoir vu Donc tout ce qui est Développement Suspense Étrang Enfin mystère Du personnage Tu es censé connaître Je te mets un nouveau film Et juste regarde Et kiffe C'est tout Et tu sais quoi Je suis même pas sûr Que ça soit ça Je suis persuadé Que le pire C'est que Autant sur le Halloween De 2018 On peut pardonner Parce qu'ils effacent Un petit peu Tous les Halloween Qu'il y a eu Et ils reprennent Direct après le 1 Mais on peut pardonner Parce qu'il y a vraiment D'Halloween qui sont pourris Genre H20 Etc C'est des dos basses Mais là le souci C'est que Exorciste C'est pas que des dos basses A part au commencement Qui est vraiment une purge Tous les autres Ont quelque chose d'intéressant Que ça soit le développement De pas Zouzou La mise en scène du 2 Le travail sur le mystère Un petit peu Entourant les personnages du 3 Enfin c'est intéressant Et le problème C'est que là Tu peux pas te permettre Du coup De balayer ça Du revers de la main Et dire ça n'existe plus Et je pense que c'est ça le souci C'est qu'ils partent de ce principe là Ils partent même pas du principe T'es supposé avoir vu Tous les exorcistes Et tout comprendre Ils partent du principe On refait tout à zéro Et on garde juste L'idée d'exorcisme C'est tout Ce qui est vraiment problématique Pour moi Parce que c'est là Qu'on montre la fine barrière Entre Comprendre qu'un univers Est allé trop loin Et se débarrasser de ça Pour repartir sur une nouvelle base Halloween 2018 Et se dire On reprend tout à zéro Et on refait direct Une suite au premier Sauf que les autres Ont été intéressants pour ça Exorciste dévotion Mais Oui Oui c'est vrai qu'on dirait Qu'ils veulent tout recommencer Mais il y a quand même Des petites références On est dans la partie spoiler Oui toujours On est dans Une partie du film Où justement La mère de Reagan Chris McNeil revient Voilà Chris McNeil revient Et Donc elle est née à née Pour la première fois Avec Donc Catherine C'est Catherine Ou c'est avec La petite Angela Non c'est Catherine C'est vrai que Catherine Et Catherine qui est possédée À ce moment là Lui dit Tiens Ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas vu Tu vois un truc comme ça Ouais donc il y a quand même Un lien Il y a quand même un lien C'est vrai Et je me suis dit Tiens peut-être qu'à ce moment là Ça y est On va Il va se passer quelque chose Et on va avoir aussi Plus de connaissances Sur Pazuzu Qui est justement Quand j'ai vu l'exorcisme Vu que c'était après La fois que je le voyais Je ne savais pas vraiment Qu'il était Pazuzu Donc j'ai fait mes recherches Et j'ai trouvé ça super intéressant De mettre ce personnage mythique Dans un film Et là juste Il dit ça Et c'est tout Et ensuite il crève les yeux Voilà C'est ça Et on ne sait même pas pourquoi Il n'y a même pas de Je ne sais pas Je ne sais pas Mais ça fait partie des trucs Sur lesquels je n'ai pas de réponse Pourquoi lui crève les yeux Pourquoi on a une communauté De gens ultra religieux Et limite sectaire Et il n'y a pas d'exploitation Quand je disais sous-exploité En fait pour moi Là ça prend tout un sens Une secte Qui n'est pas du tout exploitée Deux personnages Qui ne sont pas du tout exploités Une acolyte Qui revient un petit peu D'entre les morts Qui revient du premier film Elle ne sert à rien Le contexte avec le père La mère Angela Jamais complètement utilisé Tout est là Pour faire un bon film Mais on a l'impression Qu'ils se sont dit Non ce qui compte C'est de faire un exorcisme Et c'est vraiment problématique On dirait un film du dimanche Du dimanche après-midi pour moi Oui Un téléfilm Je zappe En termes de mise en scène Donc c'est à nouveau David Gordon Green Qui s'occupe de ça David Gordon Green Reste quand même un choix Qui me surprend Quand je remets toujours en cause La place de ce réalisateur Parce que c'est un cinéaste Qui était vraiment Ancré dans le cinéma Indépendant américain Et genre quand je dis indépendant C'est vraiment indépendant Par moments C'était vraiment des tout petits films Petite perle dans le genre Prince of Texas Si vous avez le cas de le voir Mais donc du coup Ça me surprend toujours Qu'il se soit aussi Bien ancré dans le cinéma D'horreur un peu mainstream Au travers de la saga Halloween Et que donc là du coup On se soit dit C'est la personne à qui on va confier L'exorciste d'évotion J'ai envie de dire C'est un bon choix En termes de mise en scène L'écriture on l'a déjà évoqué C'est un mauvais choix Je pense Et on est assez d'accord là-dessus J'ai plutôt aimé La mise en scène de films Sans être forcément transcendé Par des cadres ou des plans J'ai trouvé que de manière générale Il y avait une bonne ambiance Et qui avait Je dirais pas Une filiation avec William Fredkin Parce que clairement Il y en a pas En termes de mise en scène Mais je trouve qu'il a digéré Juste ce qu'il faut de Fredkin Pour se permettre De poser son propre style C'est à dire que Comme je l'évoquais Il y a vraiment Ces 30 premières minutes Qui font très naturaliste Qui font très posé Qui font Très classique en fait Qui semblent vraiment Vouloir poser les personnages Vouloir amener les situations De manière très commune Qui se servent juste du montage Comme il faut Pour passer d'une scène à une autre Enfin c'est très bien fait Mais par contre Ouais il y a d'autres moments Où Il y a une chose Sur laquelle j'ai vraiment envie De poser des questions C'est le travail du montage Que je trouve par moments Un peu foireux en fait Ok Les enchaînements des plans La rythmique de certaines scènes Le dynamisme justement Un peu survolté De certaines séquences Qui sont un peu montées À truelles pour rien Ouais C'est bizarre C'est vraiment L'élément le plus bizarre Je ne sais pas Je n'ai pas eu de signature Visuelle J'aurais aimé Tu vois Des plans À la X Ouais Un peu vieille caméra Étalonnage vieillot Tu vois Un peu Un truc comme ça Là C'était vraiment En fait Un visuel très moderne Et je n'ai pas forcément De truc à dire dessus Parce que En fait je m'en foutais un peu Tellement j'étais dépité Par le scénario Mais voilà Après Tout se passe tellement vite Que Même les plans Je ne les ai pas trouvés Enfin En fait J'ai trouvé ça lent Très lent Et pour autant Tu l'as dit toi-même C'est passé plutôt vite Ça passe vite Mais le rythme est lent Le rythme est lent Mais avec le recul Le rythme de Frenkin À l'époque Était aussi très lent Mine de rien C'est l'exorciste Premier du nom Ce n'est pas un film Qui est survolté Ou surdynamique C'est un film qui au contraire Prend son temps Choisit d'amener Les situations de manière Très délicate De manière très suave Comme j'évoquais C'est vraiment un film Pour moi Il y a un premier film Déjà qui démarre Dans l'exorciste Avec toute cette séquence En Egypte Puis ensuite On se retrouve Dans ce petit comté De Washington Et il y a vraiment Plein de choses qui se passent En fait Et pour autant Tu prends ton temps Le film fait quand même 2h10 2h20 je crois En version d'Irector Scott Le premier exorciste Il est assez long Et tu n'as jamais Cette impression En fait Que c'est bâclé Et c'est un peu le cas ici En fait On a un peu l'impression Par moment Que c'est bâclé Et c'est pour ça Que je pointais du doigt Le montage Parce que pour moi Le montage Est symptomatique de ça Il y a des séquences Où je me demandais Vraiment Quel était l'intérêt D'amener des montages Surdynamiques Par exemple Des superpositions de cadre Où on voit des personnages Aller bien Et puis d'un seul coup Dans le plan d'après Tu sais Faire des sourires un peu creepy Ou des choses comme ça Et je me dis C'est bizarre Ça marche pas en fait Et du coup Tu te dis C'est bizarre Il y a une intention De mise en scène Qui est là Il y a une intention De montage Pourquoi elle est amenée Alors que juste avant Ça s'inscrit dans une veine Qui est très réaliste En fait Et ça Ça détonne complètement Et du coup Ça amène pas Ce côté réaliste Et ça ne fonctionne pas Ouais C'est vrai Dans l'exorciste 1 Tu vois Ce que j'aime aussi dedans C'est que Je me refais tout le film Quand je l'ai fini Je me dis Ok on a commencé par là Au milieu il se passe ça A la fin il se passe ça Et donc De tout ce qui s'est passé au début Comment on en est arrivé A la fin Et par exemple Je vois Moi ce que j'adore Dans un film C'est justement Les premières scènes Ce qui se passe dans le désert Où on voit pas Zouzou En statue Et on revoit ces statues A la fin du film Parce que je trouve ça Je trouve ça Ouais voilà Et je me dis C'est vraiment Hyper bien réfléchi D'avoir fait ça Là dans Dévotion Je me suis refait Le début du film Et je me suis dit Mais il n'y a pas De lien spécifique Il n'y a rien C'est fou Il doit y en avoir un Le souci C'est qu'il est mal fait En fait Ou il n'est pas fait Pour les bonnes raisons Et il y a forcément Un lien avec cette séquence D'ouverture Avec ce choix Que doit faire le père Cette situation Qui est posée Ce danger Mais le souci En fait Et c'est là Que j'ai envie De pousser vraiment Le travail de mise en scène De David Gordon Green Jusqu'à un point De non-retour Où pour moi Il y a clairement Un besoin de remise En question complète De la part de ce réalisateur Certes C'est bien De vouloir rendre hommage Et d'appeler Et de convoquer Un grand nom Comme celui de William Fredkin Et comme celui De William Peter Blatty Avec l'exorciste Mais si c'est juste En fait Pour reprendre Une base de structure Qui ressemble A l'exorciste Parce qu'amener Une séquence Dans un contexte différent De celui dans lequel On va se retrouver ensuite C'est comme dans l'exorciste Avec le père Qu'on retrouve au début Qui est en Égypte Qui découvre des signes De Pazuzu Qui va dans un petit village Qui tombe devant un statut Et là tu as raccord Avec Washington DC Et où du coup On sait que ce qui va se passer C'est un lien Avec ce qu'on a vu Mais on va voir Pourquoi il y a ce lien Et pourquoi ce père En particulier Là le fait est Qu'on a le lien Par Victor Et par sa femme Et par Angela Qui par découlement Devient l'élément central Autour de ça Mais passé ça Il n'y a pas de remise En perspective Il n'y a pas de profondeur Il y a C'est encore une fois C'est survolé C'est là C'est présent C'est vaguement évoqué Mais une fois Comme tu l'as si bien dit Une fois que tu as Remis en question ça Tu ne te dis pas Par rapport à la fin Est-ce que ça amène De la profondeur Ou est-ce que ça amène De l'ambiguïté Par rapport au parcours Des personnages Et là aussi Où j'étais Je me suis dit C'est plutôt intéressant De nous mettre Deux personnes possédées Je me suis dit Tiens ça c'est nouveau Donc voilà Je m'attendais à Enfin je lui suis laissé Pareil La surprise Et bien là pour le coup J'aurais préféré Que ça soit que Catherine Parce que pour le coup Le personnage Je vais parler plus Maquillage Est vraiment cool Ça m'était vraiment Mal à l'aise parfois Et en avoir deux On revoit dans ces traits Un peu de Reagan En fait On revoit du Linda Blair Il y a de ça aussi Et en fait Avoir deux personnages Et qui sont en plus Sous-exploités Et qui n'ont pas d'évolution On ne sait pas vraiment A qui se raccrocher Et qui n'ont pas De parcours commun Je veux dire En fait à part le début Qui nous dit Elle est son pote à l'école Et les parents de Catherine D'ailleurs ne savent pas du tout Qu'elle est pote avec Angela Ce qui est C'est sûrement un peu ridicule Je ne sais pas S'il y a pareil Une envie d'amener Un contexte un peu particulier Avec du racisme Ou avec un problème D'insertion De la communauté noire Enfin c'est Ça c'est un autre point en plus Que je n'arrive pas à cerner Dans le film Parce que ça a l'air d'être présent Et c'est évoqué Mais ce n'est pas réellement là En fait Et c'est ça Un autre problème C'est qu'on pourrait amener En plus ce contexte là Dans la manière Avec laquelle David Gordon Green Choisit de contextualiser son film Il contextualise son film Sans en prendre les enjeux Et les impacts de l'époque Ce qui est très problématique Parce que du coup C'est pour ça que je te disais Au début Je ne sais pas vraiment Dans quelle temporalité Se passe le film Hormis lorsqu'on le remet Dans le contexte En disant Ça se passe tant de temps Après l'exorciste Mais sinon Il n'y a rien en fait Pour se raccrocher A une temporalité Où il pourrait y avoir Des enjeux sociétaux Il n'y en a pas Il n'y a pas d'enjeux sociétaux On nous place une secte religieuse On ne met pas d'impact On pourrait nous amener La secte C'est la secte du soleil Je ne sais plus Quelle secte c'était Où ils se sont tous suicidés En même temps Enfin On pourrait nous amener Des trucs comme ça On ne nous les met pas On ne nous les met pas Comme si on avait peur D'ajouter des enjeux dramatiques Et de faire en sorte Que les personnages Ils aient un vrai impact Donc certes Encore une fois C'est plutôt bien foutu En termes de mise en scène Mais si tu ne prends pas en compte Le fait que tu places ton film Dans un contexte Et que ce contexte là Tu choisis de l'éluder tout du long Ou de survoler tes personnages Bah du coup En tant que spectateur Tu ressors un petit peu frustré Ouais Il y a plein de films d'horreur Aujourd'hui Où je me dis Ils en mettent beaucoup trop On perd le côté terrifiant Et devient limite burlesque Bah là pour le coup Je trouve que c'était pas assez Il n'y a pas assez justement Alors pas en rentrant Dans les streamers Un truc comme ça Je n'aime pas trop ça Il y en a deux ou trois Dans le film Mais bon voilà c'est tout Mais dans l'exorciste Même au niveau visuel Il y a des plans Qui sont super lents Et qui restent fixes Et ça te fout très mal à l'aise Parce que tu as l'impression Qu'il va se passer quelque chose Et puis tu attends De voir ce qu'il va se passer En fait Tu attends réellement De voir le moment Où Regan va switcher Où la situation va basculer Moi j'adore cette scène De cocktail à la maison Où Regan se pointe Et pisse sur la moquette C'est drôle En soi Mais on sait que ça va avoir Un impact derrière Donc on rit sur l'instant On fait Ah ouais mais Elle va pas vriller là par contre Et c'est ça qui est fort C'est ça qui était fort Et comme tu dis C'est vrai que L'exorciste Sans être forcément Par moments comique Avait des scènes Qui amenaient des instants De rire Je veux dire La première fois Qu'on l'entend dire Un gros mot Regan On est un peu choqué On se dit Putain Elle balance ça comme ça Alors qu'avant C'est limite une jeune fille prude Et c'est ça qui manque En fait dans le film Je ne dirais pas Qu'il manque une dédramatisation De certains instants Mais il manque ce petit recul Qui ferait que tu te dis C'est un vrai film Qui comprend les émotions De ses personnages Et mine de rien Le rire Est un bon moyen aussi D'accrocher le spectateur A un personnage Chose qui manque ici On rigole jamais D'ailleurs Dans l'exorciste C'est un peu dommage Je te propose Qu'on passe rapidement Sur le casting Parce qu'on va pas Non plus avoir Dix mille trucs à dire Moi le seul acteur Que j'ai vraiment envie De sauver du casting C'est Leslie Odom Junior Qui joue Victor Parce que j'adore Leslie Odom Junior Et que ça me ferait chier De dire qu'il est pas bon Et après il délivre Pas la meilleure performance De sa carrière C'est sûr Mais je trouve qu'il a Il y a vraiment un ton Et j'ai beaucoup aimé En fait son interprétation Dans la séquence D'exorcisme à la fin Je trouvais qu'elle avait Une belle évolution Son interprétation Et qu'elle était vraiment Forte quoi Qu'il y avait vraiment Quelque chose de fort Mais je sais que toi T'as plus de réserve Sur le casting En fait je sais pas Si je l'ai déjà vu Dans un film Parce que tous les acteurs J'ai l'impression De ne les avoir jamais vus Leslie Odom Junior C'est récent Mais il a quand même Joué dans quelques films Les deux jeunes filles Lydia Duet Ainsi qu'Olivia O'Neil Qui jouent donc Respectivement Angela Et Catherine C'est peut-être Les deux éléments Un peu forts En termes de jeu Notamment Surtout Olivia O'Neil Dans le rôle de Catherine Qui a quand même De très fortes scènes Disons que Lydia Duet C'est bien Sans être vraiment transcendant Anne Daud Dans le rôle de Anne L'infirmière slash voisine Moi j'adore Anne Daud Depuis de toute façon La servante écarlate Donc voilà Mais je trouve que là Vraiment Elle est forte C'est dommage Encore une fois On ne l'a pas trop évoqué Mais parce que sinon On parlerait trop Mais son personnage Est sous-exploité aussi Voilà Je vous laisserai Vous débrouiller avec ça Nous avons donc Le comeback d'Hélène Burstein Qui a 92 ans On sent qu'ils ne peuvent pas Non plus lui faire jouer N'importe quoi Donc ça se voit Qu'elle est un petit peu limitée Nous avons Jennifer Nettles Qui joue donc Miranda La mère de Catherine En contreplan Nous avons Que je ne dise pas de bêtises Norbert Léo Butts Qui joue donc Tony Le mari de celle-ci Et donc le père de Catherine Enfin Voilà Pas plus que ça D'acteur secondaire Par contre Qu'on retient derrière Mais de manière générale En fait C'est ça qui est un peu dommage C'est que le film Au niveau du casting Est bourré de second couteau Hormis Leslie Odom Junior Qui a vraiment une tête D'acteur principal C'est bourré de second couteau Et d'acteurs Qu'on connait Dans le cinéma américain Et ils ne sont pas Assez exploités Ouais Moi je C'est rare Que pendant un film Je me dise Tiens les acteurs Je ne suis pas fan C'est très rare Et là pour le coup Il y a ça En plus à rajouter A dire dans la vidéo Donc ouais Pareil casting Je n'ai pas eu d'empathie Pour aucun des personnages En fait Je n'ai pas réussi A avoir de l'empathie Parce qu'après Je trouve que c'est une erreur Du scénario Mais même le père Je n'ai pas Après voilà Je n'ai pas accroché Accroché A sa façon De jouer Après le connaissant pas C'est peut-être pour ça aussi Je ne sais pas Ce qu'il vaut Dans d'autres films Moi je trouve que c'est Un très très bon acteur Et qu'il a vraiment Il a déjà été nommé À l'oscar du meilleur acteur Dans un second rôle Mais ouais Non non C'est vraiment Un très très bon acteur Et c'est juste dommage Là il n'est pas exploité A 100% Mais comme on l'a dit De manière générale C'est tout le film Qui n'est pas exploité A 100% Ouais bah ouais Non de tous les persos En fait Même si le père On sent qu'il est vraiment Le personnage centré Sur lequel il faut Vraiment se fixer Bah j'ai Je n'ai pas eu De personnage justement Que j'ai retenu Le plus Ouais Et c'est peut-être Ça aussi qui m'a manqué Après ça change aussi Parce que du coup Ça évite le côté Héroïque Tu vois Sauveur Donc ça aussi Bon voilà Ça change Mais pareil C'est pas assez exploité Je trouve Ouais Je suis assez d'accord Avec toi tout de même On arrive à la fin De cette vidéo Qu'est-ce que tu retiens De l'exorciste dévotion Un souffle Un vent Je vais laisser un silence Qu'est-ce que je retiens Que Je suis déçu Je suis déçu Et j'espère que La prochaine vidéo Ce sera Top Gun 3 Non parce que c'est dans mon temps Je préfère qu'on se voit avant Quand même Non mais j'espère qu'on fera Un bon film Parce que c'est vrai que là Comme je te disais On est sur la porte descendante J'ai limite l'impression Que le prochain film Dont on va parler C'est un anard J'espère pas J'espère pas non plus Non mais ouais J'ai pas J'ai pas passé un bon moment J'ai envie de revoir L'exorciste 1 Tu vois Ça m'a donné envie En me disant Il y a quand même Un film sur lequel Je peux compter Il est toujours là Il sera toujours là Mais ouais Non j'ai pas J'ai pas trop accroché Franchement Et ben Je te comprends Je resterai sur ma note Tout de même En mode Ça passe Mais ça passe Tout juste Mais voilà Comme vous l'avez entendu Dans cette vidéo On a des gros problèmes D'écriture On a une manière De mettre en scène Qui est bien Mais qui n'est pas À la hauteur De ce que l'on devra En attendre C'est un cinéaste En fait Qui comprend Qu'il doit rendre hommage Mais qui ne comprend pas La fine barrière Entre limite Le plagiat et l'hommage Ce qui est un peu dommage Ça en fait C'est un film Qui entre Encore une fois Est survolé Qui a toutes les bases Pour être un film Vraiment impactant Intéressant Profond Et juste Quant au personnage Qu'il évoque Et quant au contexte Qu'il peut amener Mais qui choisit De Plutôt Vaguement planer Au dessus de ça Et pas réussir À approfondir le tout Ce qui fait On ressort L'exorciste d'évotion De David Gordon Green C'est pas fou quand même De manière synthétique Toi t'es en mode déçu Moi je suis en mode Ça passe Mais si on devait Synthétiser au milieu C'est pas bon quoi C'est pas bon malheureusement Donc ouais Niveau épouvante et horreur C'est pas avec ça Qu'on va faire notre beurre Donc vivement Dans deux semaines Saudis Peut-être Tout le monde a l'air de dire Que c'est trop bien Donc peut-être Que ce sera sauvé Par sa Halloween Merci mon cher Guillaume A participer à cette vidéo Désolé que ça a été ce film Mais bonheur d'être avec toi Oui Pareil Et d'ici là On va dire aux gens D'aller voir des films Parce que c'est bien D'aller voir des films Et on va se retrouver ici Pour parler de films Bien évidemment A plus Pas Zouzou Sors de ce corps Sors de ce corps Sors de ce film En fait c'est peut-être ça La métaphore C'est pas Zouzou Qui a pressionné le film Et du coup c'est pour ça Et ça Ça serait trop fou Voilà Sous-titrage ST' 501